Jésus, miséricordieux, m'a libéré de la voyance. Par Fabien Guerrero. Introduction Miché, chapitre 3, versets 5 à 8, contre les prophètes mercenaires. Ainsi parle Yahweh sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui, tant que leurs dents ont de quoi mordre, proclament la paix, et à quiconque de l'homme n'est rien dans la bouche, déclare la guerre. C'est pourquoi vous aurez la nuit au lieu de vision, et vous aurez les ténèbres au lieu de divination. Le soleil se couchera pour les prophètes, et le jour s'obscurcira pour eux. Les voyants seront confus, et les devins rougiront de honte. Tous y se couvriront la barbe, car il n'y aura plus de réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de force avec l'esprit de Yahweh, et de jugement et de courage, pour dénoncer à Jacob son crime et à Israël son péché. Fin de citation Chapitre 1er Mon expérience de la cartomancie Cher lecteur, dans ma jeunesse, je me suis lancé dans la voyance en utilisant des cartes, des tarots comme support. Je me les procurais dans des librairies ésotériques. J'ai également fréquenté des astrologues, et ceci depuis l'âge de 16 ans. Pendant des années, j'ai pratiqué la voyance pour moi, puis pour les autres. J'étais toujours angoissé, et je ne vivais qu'en fonction des prédictions. Je ne savais pas vivre autrement. J'avais un besoin de toujours connaître le futur. Je n'avais aucune paix en moi. À cette période de ma vie, j'ai contacté par courrier un astrologue à la suite d'une annonce écrite dans un journal. Quand j'ai reçu le dossier, il me fut demandé de donner ma date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un courrier avec mon thème qui contenait plusieurs pages. J'ai lu et relu. Et là, j'ai découvert des prédictions sur mon avenir concernant ma vie privée. Et dans ce thème, il me fut clairement dit que je devais avoir un accident et bien d'autres choses terribles. Cela m'a causé des troubles pendant de nombreuses années. En fait, je n'avais pas encore fait une rencontre d'amour avec la Sainte Trinité. C'est en apprenant à adorer Dieu que j'ai trouvé la paix. Dieu est tellement bon. Il n'attend que notre oui d'amour quand on s'en trompait de voie, comme moi. La paix intérieure, je l'ai trouvée car je fais confiance en l'infini miséricorde de Dieu. Dieu nous pardonne tout dès qu'on reconnaît notre faute. Je me suis confessé d'avoir blessé Dieu à travers ma voyance et j'ai demandé à un prêtre de célébrer plusieurs messes pour mon âme. Depuis que le Seigneur Jésus m'a libéré de ma culpabilité, il m'a envahi de sa paix, de son amour et de sa tendresse. Après avoir reçu tout cet amour de Dieu, j'ai commencé à témoigner partout dans le monde de la bonté du Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui ont adhéré à de la voyance et qui se repentent sincèrement, Jésus ne pense qu'à leur pardonner, car Jésus est l'amour même. Jésus a un plan d'amour sur chaque âme qu'il a créé. Ce que j'ignorais quand je pratiquais la voyance, c'est que j'éloignais les âmes de Dieu. En fait, je pensais les rapprocher, mais la volonté de Satan était en moi. Je ne faisais pas la volonté de Dieu. Quand j'ai pris conscience que Satan me dominait avec toutes ses techniques, je me suis tourné vers le Seigneur, qui est un Père plein d'amour pour tous ses enfants. Par mes prédictions, j'ai eu pendant de nombreuses années un pouvoir sur autrui et par voie de conséquence sur moi-même. L'Esprit Saint ne m'éclairait plus, car je l'avais contristé. La lumière de Satan m'avait envahi par ma désobéissance. Dieu nous a fait connaître sa parole dans le Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13, où il dit ceci. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions, aux enchantements, qui y recourent aux charmes, qui consultent les évocateurs et les sorciers, et qui interrogent les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Yahoué. Et c'est à cause de ces abominations que Yahoué, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre avec Yahoué, ton Dieu. Fin de citation. La voyance ne m'a apporté que des malheurs dans ma vie et beaucoup de souffrances. J'ai dû faire de nombreux chemins de croix et rencontrer quelques prêtres qui ont prié pour ma délivrance, afin que les démons me quittent. Quand j'ai compris que ces pouvoirs ne venaient pas de Dieu, je me suis repenti. Je suis allé faire un pèlerinage à Medjugorje, lieu d'apparition mariale en Croatie, reconnu dans l'église catholique comme lieu de prière. Dans ce lieu béni, j'ai découvert tout l'amour d'une mère, l'amour de notre mère, la Sainte Vierge Marie. J'ai alors pleuré d'avoir blessé le Seigneur par mon péché de voyance. En revenant de Medjugorje, je me suis consacré au cœur immaculé de Marie, la Sainte Vierge et très bonne. Elle m'a aidé à sortir de ces ténèbres. Voici la consécration de Sainte Faustile Kowaska, que j'ai souvent récité. Marie, ma mère et ma reine, je te confie mon âme et mon corps, ma vie et ma mort, et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre tes mains. Oh, ma mère, couvre mon âme de ton manteau virginal, et donne-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps. Et par ta puissance, défends-moi contre tous les ennemis, et spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté, sous le masque de la vertu. Oh, lisse ravissant, tu es pour moi un miroir. Oh, ma mère. Chapitre 2. Quels sont les risques de consulter des voyantes ? Chers lecteurs, si vous allez consulter une voyante, il y a toujours quelques risques. Premièrement, vous pouvez tomber sur des personnes malhonnêtes, qui vont abuser de votre argent. Deuxièmement, certaines voyantes peuvent exercer une pression psychologique sur votre âme. Troisièmement, vous allez au-devant de gros dangers pour votre équilibre psychique. Quatrièmement, vous allez perdre toute votre liberté de décision, et serez dépendant psychologiquement de la voyante que vous avez rencontrée, et qui a un pouvoir sur votre âme, tant que vous ne vous êtes pas confessé à un prêtre. Cinquièmement, vous courez le risque d'être possédé par des esprits mauvais. Sixièmement, vous créez un lien avec Satan, qui ne peut être rompu que par la confession et des prières de libération. Septièmement, vous attirez la colère de Dieu sur vous et sur votre famille. Les astrologues, par leurs mensonges, empêchent le plan d'amour de Dieu de se réaliser. Ils devront, bien sûr, rendre des comptes au Très-Haut, le jour où ils paraîtront devant lui pour le jugement particulier de leur âme. C'est pourquoi Dieu les appelle tous au repentir, à la confession et à la lecture de la Sainte Bible, et à sa mise en pratique dans leur seule vie terrestre. Si je pouvais adresser un mot à mon ami astrologue dont j'ai perdu le contact, je lui dirais simplement Surtout, n'oublie pas les années de désespoir que j'ai passées à cause de toutes mes prédictions. De toutes tes prédictions. Bien sûr, je te pardonne à cause du Seigneur Jésus qui m'a appelé à témoigner de sa miséricorde. Mais je t'invite à ne plus plonger personne dans l'angoisse et le mensonge. Parce que certains peuvent même aller jusqu'à se suicider. Et combien de personnes tombent dans un grand désespoir après ces prédictions diaboliques. Je lui dirais aussi que Jésus miséricordieux l'aime à la folie, et qu'il n'attend que son oui pour la sauver. Quand le Seigneur Jésus est venu me réveiller de ma léthargie, j'ai pris conscience que le jour où je me présenterai devant lui, il sera nécessaire que mes mains soient remplies d'actes de charité, de miséricorde et de prière pour mon prochain. Le Seigneur à ce moment-là ne me demandera pas combien de thèmes j'ai fait établir dans ma vie, mais au contraire, il me demandera si j'ai porté son amour à mon prochain, sans espoir de récompense terrestre, mais céleste. Tout ce qui concerne l'avenir et qui est acquis à prix d'argent vient toujours du démon, car quand Dieu accorde un charisme, il l'accorde toujours dans une gratuité parfaite. Il faut absolument être conscient qu'en consultant des astrologues, nous rampons les commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas. Donc, nous perdons l'état de grâce. Chapitre 3 Peut-on se libérer des esprits impurs ? Mgr Tourniol de Clos, dans le livre « Peut-on se libérer des esprits impurs » aux éditions de l'Archistratège, nous dit « Si vous avez été en contact avec l'occultisme, l'ésotérisme, le spiritisme, l'astrologie, la sorcellerie, la magie, l'hypnotisme, le reiki, le yoga, la méditation transcendantale, le nouvel âge et toute espèce de secte, ou encore avec des pranothérapeutes, soi-disant guérisseurs ou magnétiseurs, qui soignent par imposition des mains, passe magnétique, ou radiesthésie, ou pendule, « Si vous avez rendu visite à des voyants ou voyantes tels que mages, devins, marabouts ou gourous, à des cartes homanciennes qui lisent dans les cartes, à des chiromanciennes qui lisent dans les lignes de la main, ou à des nécromanciens qui consultent les esprits des défunts, sachez que vous vous êtes adressés à des individus qui travaillent avec le démon, et que vous avez donné à Satan un certain pouvoir sur vous. Si vous-même avez cherché à connaître l'avenir, même par jeu, dans les tarots ou les horoscopes, si vous avez porté des portes-bonheurs tels que les talismans, amulettes, signe du Zodiac, si vous avez fait, ou si on a pratiqué pour vous, des préparations occultes, si vous avez prononcé des formules ou répété des mots secrets comme les mantras par exemple, enfin, si vous avez fréquenté des lieux empoisonnés par la sorcellerie, le vice ou la dépravation morale, à plus forte raison, si vous-même avez passé un acte avec Satan, vous faites de la magie, évoquez les morts, glancez des sorts, proférez des malédictions ou des blasphèmes, vous devez, avant tout, vous efforcer d'ouvrir le compte, que vous avez gravement offensé notre Père du Ciel. Monseigneur Tourniol Duclos nous invite, dans une confession exhaustive, à demander à Dieu de nous pardonner ses égarements et ses péchés, qu'il a en abomination, même si ces événements sont anciens et si à l'époque, nous n'étions pas conscients de l'offenser. Bien des saints nous ont parlé de l'astrologie. Saint Thomas d'Aquin nous dit Saint Augustin nous dit C'est là une œuvre de séduction qu'il faut attribuer aux esprits impurs et séducteurs à qui Dieu permet de connaître certaines vérités de l'ordre temporel. Aussi, les bons chrétiens doivent-ils se garder des astrologues et de tous ceux qui exercent un art divinatoire et impie, surtout s'ils disent vrai, qu'ils craignent que son âme abusée par le commerce des démons ne soit prise au filet dans des liens qu'il attache à eux. Fin de citation Un jour, j'ai voulu connaître la position de l'Église concernant tout ce qui concerne la divination. Chapitre 4 Quelques références bibliques Chers lecteurs, Dieu, à travers sa révélation, nous a toujours instruits sur sa volonté pour nos âmes et sur ce qui peut le souiller. J'ai relevé ce qui suit. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne pratiquerez ni la divination, ni la magie. Lévitique, chapitre 19, verset 26 Ne vous adressez point à ceux qui évoquent les esprits ni aux devins. Ne les consultez point pour ne pas être souillés par eux. Je suis Yahouet, votre Dieu. Lévitique, chapitre 19, verset 31 Si quelqu'un s'adresse à ceux qui évoquent les esprits et les devins, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique, chapitre 20, verset 6 Tout homme ou femme qui évoque les esprits ou s'adonne à la divination sera mis à mort. On les lapidera. Leur sang est sur eux. Lévitique, chapitre 20, verset 27 Il fit passer son fils par le feu. Il pratiquait les augures et la divination. Il institua des nécromanciens et des sorciers, faisant ainsi de plus en plus ce qui est mal aux yeux de Yahouet, de manière à l'irriter. Deux rois, chapitre 21, verset 6 Josias fit encore disparaître les nécromanciens et les sorciers. Ainsi que les terraphins, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Judaïe à Jérusalem, afin d'accomplir les paroles de la loi écrite dans le livre que le prêtre Elcias avait trouvé dans la maison de Yahouet. Deux rois, chapitre 23, verset 24 Ainsi parle Yahouet, ton rédempteur, qui t'a formé dès le sein de ta mère. C'est moi, Yahouet, qui ai fait toute chose, moi seul qui ai déployé les cieux, affermit la terre. Qui était avec moi ? Je déjoue les présages des prophètes de mensonges et fais délirer les devins. Je fais reculer les sages et change leur science en folie. Isaïe, chapitre 44, verset 24 à 25 Car ainsi parle Yahouet. Ne vous laissez pas séduire par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Et n'écoutez pas les songes que vous vous donnez. C'est faussement qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit Yahouet. Jérémie, chapitre 29, verset 8 à 9 Je retrancherai de ta main les sortilèges et il n'y aura plus chez toi de devins. Miché, chapitre 5, verset 11 Je m'approcherai de vous pour le jugement et je serai un témoin prompte contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui extorquent au mercenaire son salaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui repoussent l'étranger et qui ne me craignent pas, dit Yahouet des armées. Malachie, chapitre 3, verset 5 Cinquième chapitre Ce que dit le catéchisme de l'Église catholique Chers lecteurs, en ce qui concerne la divination, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne ce qui suit. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence, pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Catéchisme de l'Église catholique Paragraphe 2115 Toutes les formes de divination sont à rejeter, recouvre à Satan ou au démon, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Voir de Théroneuf chapitre 18 verset 10 et Jérémie chapitre 29 verset 8 La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlées de craintes, aimantes, que nous devons à Dieu seul. Catéchisme de l'Église catholique Paragraphe 2116 Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain fussent pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent au nom à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises ni l'exploitation de la crédulité. Catéchisme de l'Église catholique Paragraphe 2117 Conclusion Chien l'aiteur, dès que je suis revenu à Jésus, son cœur a brûlé d'amour et de tendresse pour moi. Il m'a libéré de tout ce qui blessait mon âme. Son précieux sang m'a guéri. Je vis maintenant dans la paix et dans la joie de ma libération et je pars évangéliser partout où Dieu m'envoie en accord avec l'Église catholique de Rome. La miséricorde de Dieu est son plus grand attribut. Plus j'y ai épuisé dans ma vie, plus elle a augmenté. Mon péché n'a pas épuisé l'insondable pitié de Dieu pour mon âme. Dieu est amour. Maintenant, j'accepte de bon cœur toutes les croix que je dois porter avec le doux Jésus en les offrant avec amour au Père Céleste. C'est quand j'ai tout quitté pour lui offrir ma vie que le doux Jésus m'a dit « Je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à m'aimer. » N'oublions jamais que celui, à confiance en la miséricorde de Dieu, ne périra pas. Dieu est amour et miséricorde dès que l'on revient à lui. Cher lecteur, le Seigneur Jésus m'a sauvé à travers son Église dans laquelle je me confesse très souvent. N'oubliez jamais les paroles de saint Thérèse de l'enfant Jésus. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Cher lecteur, si Jésus devait vous parler en ce moment, peut-être vous dirait-il simplement « Priez le chapelet et aime-moi sincèrement. » Fin du livre